Salut à tous, c'est Indéday, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est encore une fois sponsorisée par Worldwatcher Filmora 10. Donc merci beaucoup à vous de me sponsoriser, de sponsoriser la chaîne et cette vidéo. Je vais vous expliquer deux choses qui sont hyper intéressantes. Le thème abordé dans cette vidéo sera la colorimétrie. Mais il y a deux fonctionnalités que je souhaite absolument mettre en avant avec vous. La première fonctionnalité que je veux mettre en avant avec vous, ça va être l'amélioration automatique. Vous allez voir, en un clic, on va pouvoir améliorer carrément et drastiquement, je dirais même, la qualité de l'image. Ça va jouer sur les couleurs, la saturation, la teinte, ça va jouer sur l'éclairage. En un seul clic, l'image va être beaucoup plus belle et ça, c'est vraiment une tuerie, c'est un gain de temps énorme. Et ensuite, il y a une deuxième fonctionnalité dont je veux absolument vous parler, qui est vraiment cool, qui permet de changer la couleur d'un objet. Je m'exprime par là, je vais m'expliquer un petit peu plus clairement. J'ai pris un rush d'une voiture qui est posée sur un socle et qui tourne sur elle-même. La voiture est rouge, d'accord, avec un fond noir. L'idée pour nous va être de juste changer seulement la couleur de la voiture, pas le fond. Le fond soit blanc, jaune, noir, ça ne change rien. On va changer seulement la couleur de la voiture. On va pour ça faire des petits cuts pour essayer justement de rendre l'effet dynamique. Mais on peut également faire un petit effet un peu stylé de changement de couleur variant. Vous allez voir comment on va faire ça ensemble. Il faut vraiment garder en tête que le logiciel est super facile d'utilisation et franchement très simple. Alors autant y aller, autant en profiter et on découvre ça ensemble. Alors maintenant, je vais vous montrer justement comment améliorer votre image en un seul clic. Très facilement et vous allez voir, ça va aller très vite. Pour cet exemple, j'ai repris le rush dans lequel justement je suis en train de présenter. Vous voyez, c'est un peu un petit clin d'œil que je vous fais. J'ai repris le rush justement dans lequel j'étais en train de présenter cette fonctionnalité-là. Là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais couper le son parce que je n'ai pas forcément envie de m'entendre au double. Et je pense que vous non plus. Donc, je vais faire clic droit, audio et vous voyez, on peut la mettre en sourdine. Pareil, si je veux, je peux aussi détacher l'audio, avoir que l'image en haut et avoir également l'audio en bas. Ça, c'est des choses qui sont faisables très facilement, pareil, en un clic. Pour le faire, c'est tout bête, clic droit, je vais dans audio et détacher l'audio. Ça permet d'avoir mon audio en bas. Mais là, j'ai mis l'audio en sourdine. Si jamais vous voulez annuler quelque chose que vous avez fait, c'était RLZ. On n'en parle plus, c'est fait. Donc là, j'ai repris mon rush. Vous voyez l'image, elle est comme elle est. Vous voyez, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai une lumière qui est là qui m'éclaire beaucoup. L'autre, c'est un peu galère. Donc, je vais tout bêtement double-cliquer, vous voyez, là-dessus pour sélectionner le bon truc. Et je vais cliquer directement sur amélioration automatique. Et vous voyez, l'image est certes un peu plus sombre, mais l'image est beaucoup, beaucoup plus nette. Vous voyez, l'image est plus nette. Ça évite d'avoir cette espèce de filtre blanc par-dessus. Ça permet d'avoir une image qui est nettement plus claire. Je vois clairement la différence. Il y a aussi une autre manière de faire, si vous voulez, vous pouvez aller directement dans Effet, Utile, et vous avez l'amélioration automatique. Il suffit d'un simple cliquer et glisser pour le déposer là, et ça fonctionne. On a quelque chose de propre. Vous voyez, l'image est beaucoup plus claire. Je l'ai quand même mis deux fois, donc deux fois, c'est un peu beaucoup. Mais l'image est quand même nettement plus propre que celle que j'avais au début pour le rush. Vous voyez, donc ça, c'est encore un truc un peu cool. Pareil, il y a le masque. Ça, j'en parlerai également un peu plus tard. qui permet, donc on part sur autre chose là. Mais le masque permet vraiment de... Donc je vais dans le masque, vous voyez, je peux modifier pas mal de bonnes choses. Je peux faire un cercle, je peux avoir un rectangle. On peut faire plein de choses. Je peux aussi bouger l'échelle, l'améliorer. Ça, je vous en parlera, c'est le sujet d'un autre épisode. Donc on en reparlera quand il faudra, tout simplement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de bonnes choses à faire. On part maintenant sur le deuxième point, qui n'est pas des moindres et qui est hyper important. Et je vous dis également à tout de suite après une petite élite. C'est peut-être même un jingle parce que je suis chaud. Allez, jingle, c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré le rush d'une voiture qui tourne sur elle-même. Le rush est tout bête, regardez, le voilà. C'est une voiture qui tourne sur elle-même. Rien d'incroyable jusque là. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simple. C'est que je veux que cette voiture, moi, elle change de couleur. Je veux pas que le fond, ni la petite lumière sur le côté changent de couleur. Je veux juste que la voiture change de couleur. Pour ça, ça va être tout bête. Je vais directement me rendre sur mon rush, vous voyez. Et je vais le cuter en 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, on est d'accord ? Donc la première partie, je vais faire en sorte qu'elle reste rouge pour qu'on puisse voir les changements. Très bien. Je vais venir ici. Je vais aller dans couleur. Je vais cliquer sur avancer. Le bouton avancer, juste ici. Vous avez les prêts de réglage. Ça, c'est plein de prêts de réglage en noir et blanc. Pour avoir plein d'effets différents. Et déjà, vous voyez, on change un peu de couleur, déjà, mine de rien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que ce soit nous qui allons personnaliser la couleur qu'on veut de la voiture. Donc je vais réinitialiser tout. Et je vais cliquer sur ajuster. Et là, on va aller dans le menu HSL. Vous voyez le menu HSL ? C'est de l'anglais, mais ça veut dire teinte, saturation, luminance. Ça, c'est la version française du truc. Je vais cliquer sur le bouton rouge. Je suis désolé si vous voyez beaucoup. Regardez sur la gauche que mon écran sur lequel je travaille est à gauche. Et l'écran sur lequel je récate à droite. Donc c'est un peu le bazar. Mais on va faire avec. C'est pas grave. Du coup, je vais cliquer sur le bouton rouge. Histoire de sélectionner cette couleur-là. C'est uniquement cette couleur-là que je veux changer. Et c'est là qu'on va devoir avoir un rôle important. Vous voyez, c'est que je peux changer avec la teinte la couleur du véhicule. On va partir peut-être sur un beau rose pour débuter. Tac. On va prendre le deuxième rush. Double-clic aussi sur le rush. On va aller dans couleur. Avancer. Toujours. On ne change rien. Ajuster. On va aller dans HSL. Je vais cliquer toujours sur le bouton rouge. Cette fois-ci, je vais la mettre peut-être en jaune. On la met en jaune. Pourquoi pas ? C'est un jaune qui est moche. Mais je fais ça assez vite pour vous. Avancer. Toujours. Double-clic dessus. Ajuster. HSL. Et là, on va la mettre, pourquoi pas, en vert. Le vert, vous voyez, moi, je trouve qu'il fait gribouiller et pas très beau. Je peux changer la saturation pour qu'il soit bien pétant. Là, c'était trop pétant. Au contraire, le rendre un peu moins pétant. On peut même la mettre grise la voiture. Vous voyez, j'enlève toute la saturation. La voiture est grise. On part sur ensuite une autre couleur. Pourquoi pas celle-ci ? Hop, on double-clique. Avancer. Toujours. On ne change pas d'équipe qui gagne. Je clique sur ajuster. HSL. On ne change pas. Je vais la mettre peut-être en... On va la mettre en violet ? Ouais, elle est une voiture violette. On va dire ça comme ça. Une belle voiture bien violette. On peut même mettre une couleur bien flashée. Et là, vous voyez, si on regarde le rush maintenant. Rouge. Rose. Jaune. Gris. Et violet. Je vais quand même vous diffuser le rush en entier. En plein écran pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est simplement avoir un effet un peu différent. Un effet qui va être cool. Je voudrais vraiment qu'il y ait un système de variation de couleur. Que ce ne soit pas juste un cut et que ça change de couleur. Je veux vraiment qu'on voit la couleur changer. Donc pour ça, ça va être tout simple. Je vais prendre mon rush, vous voyez, qui est juste ici. Et je vais tout simplement lui appliquer une transition. Et vous allez voir, mais c'est facile à un point. C'est presque déconcertant. Je vais aller du coup dans transition, tout bêtement. Et je vais cliquer sur basique. À partir de là, j'ai une transition qui s'appelle dissoudre. Je la prends. Et je l'applique. Je vais juste essayer de réduire un petit peu le délai. Je vais la prendre aussi et l'appliquer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va simplement réduire les délais. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Mais ça va donner un effet plutôt cool. Donc je vais l'ajouter. Et regardez l'effet que ça donne une fois que c'est bon. Voilà, vous voyez, la couleur change presque naturellement. Donc c'est la deuxième personnalité que je voulais vous montrer. J'espère que ces vidéos vous aura plu. Je vous encourage à vous abonner. Lâchez le petit pouce bleu et le commentaire qui fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce sur Filmoradis. Alors juste avant qu'on se quitte, j'ai oublié un truc. Tout vêtement, il y a les liens dans la description. Je vous encourage vraiment à cliquer dessus. Même si vous n'achetez pas, c'est au moins important que vous preniez le temps, s'il vous plaît, de cliquer. Lorsqu'un sponso regarde si une chaîne est intéressante ou non, il ne regarde pas seulement le nombre de vues. Il regarde aussi ce qu'on appelle le taux d'engagement. En d'autres mots, c'est est-ce que les abonnés sont suffisamment engagés, est-ce qu'ils sont suffisamment fidèles pour cliquer sur les liens que le youtubeur leur encourage de faire ? C'est tout bête, je vous demande juste de cliquer. Ça vous coûte deux secondes. Vous cliquez, vous refermez, c'est pas grave si ça ne vous intéresse pas. Mais au moins, faites l'effort, s'il vous plaît, de bien vouloir cliquer. Ça m'aiderait beaucoup. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je vous dis au revoir pour de bon. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada